Et salut à tous et à vous en fait donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Et aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de la première extension de Destiny 2 La Malédiction d'Otheris puisqu'elle est sortie il y a exactement un mois dès aujourd'hui Et savoir tout simplement est-ce qu'il est rentable ou non de l'acheter Sachant qu'elle coûte 19,99€ si tu l'achètes seul Et 34,99€ si tu veux acheter le pass d'extension Donc le fameux Season Pass Donc ça te fait économiser en moyenne 5€ Donc pourquoi pas acheter de l'argent Tom ou bien un Kebab tout démon ton centre d'intérêt Donc avant même de vous donner mon avis est-ce qu'il est rentable ou pas Je vais tout simplement vous donner qu'est-ce qu'il contient La première chose c'est une campagne Une campagne d'une durée de vie en moyenne de 2h30 Certains la finissent en 2h d'autres en 3h Ça dépend les personnes bien évidemment Mais on est sur une globalité de 2h30 Donc une campagne assez courte dans l'idée Mais en plus de ça tu ne comprends absolument rien Puisque tu vas dans le présent, le futur etc Donc une campagne un peu recombolée Ce que j'ai envie de dire Un niveau de base Donc le niveau, pas le niveau de lumière Un niveau qui est augmenté à 25 Et un niveau de lumière à 335 Donc un petit peu de farming quand même d'XP Et après 2 niveaux de lumière Tu ajoutes à cela des aventures et des assauts en épique Donc des aventures et des assauts soi-disant plus compliqués Qui normalement te donneront des loots de meilleur level Plus difficile à avoir Donc plus gratifiant dans l'idée On a aussi une augmentation de la lumière sur toutes les activités Que ce soit tout simplement de la simple aventure Ou bien tout simplement de la nuit noire ou du raid Toutes les activités ont été augmentées Pour simplement subvenir au besoin d'augmenter la lumière de vos personnages Donc pour atteindre le niveau maximum de 335 On a bien évidemment un nouveau raid Bon pas si nouveau que ça Puisque dans l'idée on retourne sur le Leviathan Donc on est sur un raid nommé le Dévoreur des Mondes Qui c'est plus un raid d'équipe Que tout simplement un raid de boss Où tu dois tuer plusieurs boss à la suite Non là c'est plus un jeu de piste Et on peut limite le speedrun si tu as une bonne équipe Ajouté à cela tu as un nouvel espace social Qui se trouve désormais sur Mercure Donc le fameux phare que tu avais sur Destiny 1 Si tu faisais un Flawless en Osiris sur Destiny 1 Là désormais c'est un espace social Avec Frère Vance qui fait son retour Qui est tout simplement le fameux PNJ de cet espace social Ainsi qu'un événement que tu peux passer en épique si tu le souhaites En plus il est plutôt stylé Donc c'est pas mal En plus de ça il y a aussi de nouvelles quêtes d'armes cachées dans l'idée Puisqu'il faut avancer dans la campagne etc. Pour tout simplement les débloquer Il faut aussi débloquer une certaine forge Que l'on débloque à la suite de la campagne Et de certaines quêtes Je crois de faire des aventures épiques Et des assos épiques Je crois que c'est ça Et un farming intensif Notamment pour ces fameuses armes Donc là je t'ai donné un petit peu le contenu de ce DLC T'as l'impression que c'est allé très rapidement Mais la durée de vie elle est plutôt longue en l'idée Alors je vais m'expliquer Si tu prends juste la campagne C'est vrai que la durée de vie du DLC numéro 1 de Destiny 2 Est assez courte Puisque tout simplement 2h30 C'est le temps de se faire un café De regarder un film Et après de faire ce que tu veux Mais bon 2h30 c'est assez court Donc en soit l'extension Si tu prends juste la campagne C'est pas ouf Le niveau en plus à 25 Monte très rapidement Pendant la campagne en général Si tu farm de manière correcte Tu atteins le niveau 25 Juste à la fin de la campagne Donc en soit le niveau n'influe pas spécialement Le niveau de lumière par contre Ça est beaucoup plus long à monter Mais en général C'est pas si compliqué que ça De monter en lumière Les aventures par contre Les aventures épiques Et les assos épiques Assos épiques plus compliqués Je suis pas spécialement sûr J'ai l'impression que c'est quand même assez similaire Le niveau de difficulté est pas plus là Peut-être à certains moments Des ennemis plus puissants Donc c'est à dire avec des barres orangées Des unités avec des boucliers Alors que sur un assos de base Il n'y en a pas Des assos différents Donc des nouveaux assos aussi Et des aventures épiques Mais les aventures épiques C'est le côté positif Puisque tout simplement Elles sont vraiment plus dures C'est à dire que c'est très difficile De les faire seul en soi Ça prend beaucoup plus de temps Même s'il n'y a pas de timer Mais c'est beaucoup plus compliqué Et tu ne les fais pas en mode Oh ben je suis un casu Et je vais les faire de manière Totalement facile Le point positif aussi C'est l'augmentation de la lumière Sur toutes les activités Ça c'est pas mal Sachant que Si tu prends le jeu En cours de route Et bien au moins Quoi qu'il arrive Tu ne vas pas pouvoir Farmer les activités Comme un fou Et monter très rapidement En lumière Justement Ça va être plus compliqué De monter Parce que justement Il y aura des barrières De lumière C'est à dire que Je ne sais pas Par exemple Pour faire un raid A l'époque Sur Destiny 2 Dès le début Avant le DLC 1 Il fallait être 282 de lumière Si je ne dis pas de bêtises Là Il faut être 300 de lumière conseillées Donc c'est bien la preuve Que quand même Ce n'est pas être en mode Je vais atteindre Les 335 de lumière Indiquées Très rapidement Et c'est ça Le petit bonus Pour ce qui est Du nouveau raid Alors j'aime bien Ce nouveau raid Le seul problème C'est que En fait Il n'y a pas de spécial Challenge A chaque étape C'est à dire Que c'est plus de la communication En mode C'est beaucoup plus team play Qu'il y avait sur Destiny 1 Sur Destiny 1 On prend bien en compte Que certains raids Pouvaient être faits seuls Certaines étapes Pouvaient être faits seuls Si tu veux Dans l'idée C'est plus dans le style D'Oryx Au début Tu vois Genre c'est plus de la communication Que réellement Du niveau de jeu Donc c'est à dire Pour des relais Ou des choses comme ça Donc dans l'idée C'est un raid J'aime bien le raid Mais j'aime pas non plus le raid C'est à dire que Des ponts de pro de ma team Le fait que je n'apprécie pas Spécialement le raid Tu vois Je suis plus un solo player En raid Que un team player Même si c'est pas étrange Parce que c'est une activité Que tu dois lancer à 6 Et c'est bien ça le problème C'est bien ça le problème Le nouvel espace social Malgré que mercure Soit quand même Une planète T'as l'impression Que mercure est limité Par 20 cm² J'ai envie de dire Bon évidemment C'est très réducteur 20 cm² Mais tu as compris La notion C'est que c'est très petit Tu as vite fait De faire le tour Genre en l'espace De 2-3 minutes T'as fait le tour De l'espace social Et c'est pas normal En plus de ça Tu rajoutes ça Tu peux pas utiliser ton passereau Le fait de pas pouvoir utiliser Le passereau Ça casse les couilles Parce que bon T'as envie quand même De te balader sur le mercure Avec ton passereau On est d'accord Genre ton passereau Il sert à quelque chose Tu mets un passereau stylé Avec des revêtements de ouf Etc Mais tu peux pas l'utiliser Même si il est exotique Tu peux pas l'utiliser Quelle est l'utilité Non je suis désolé Ça ne marche pas comme ça Après Il faut bien comprendre Que vu que la planète est petite Il faut pas que tu puisses La traverser en 2 secondes Mais le problème C'est que ce serait mieux Tu vois Ce serait quand même mieux Notamment pour ce qu'il y a après Donc la forge Par exemple L'événement public Attends on va parler De l'événement public L'événement public Qui selon moi Est plutôt bien Genre c'est même L'un des meilleurs Des événements publics Parce qu'à force de faire les autres Je crois que ça commence A te prendre la tête Tu vois dans l'idée Mais cet événement public T'as l'impression Est stylé parce que tu fais Gauche droite etc Et après tu reviens au milieu Tu tu le bosses etc Et t'as les loot tu vois En plus t'as 2 fois plus de loot Et c'est ça qui est stylé tu vois Donc malgré tout L'événement public Est quand même stylé Et donc résultat En plus la technique De le passer en épique Si les gens ne la connaissent pas Bah tu peux pas le faire De manière comme ça Genre je vais la faire comme ça Non Il faut connaître un minimum Et Bah ça c'est quand même Un point positif Qu'il faut retenir sur ce DLC Ensuite on peut parler aussi Des nouvelles cadres d'armes cachées Aussi bien La quête d'armes Du paradoxe parfait Hein Que tout simplement Lier La quête d'armes De la forge C'est à dire Pour forger Ces fameuses armes Tu ne sais pas spécialement Quelle arme tu vas avoir Après avoir pris un verset Donc Ça donne une petite Une petite Suspense dans l'idée Tu vois C'est comme si tu ouvres Des engrammes Tu vois dans l'idée Donc c'est pas plus mal En vrai D'avoir ce genre de De quête Mais en plus de ça Il y a un problème Qui fait qu'il faut Farmer de manière intensive Alors quand je dis intense Je veux parler tout simplement Des fameux équipements Que tu as besoin Enfin des fameuses ressources Que tu as besoin Pour créer ces fameuses armes De la forge Alors Il y a les cultures Radio-laires Les amplificateurs Paradox Je crois que c'est ça Et les fleurs Les fleurs Je ne sais plus exactement Alors le problème C'est que Ces trois éléments Il faut qu'ils soient En rare Donc il y en a un Que tu droppes Automatiquement en rare C'est les fleurs Et les deux autres Donc les paradoxes Et les amplificateurs Les paradoxes Les cultures radio-laires Et les amplificateurs Le moyen de les avoir en rare C'est d'en farmer 10 de base Comme ça Tu vas voir Frère Vance Et en échange De 10 de base Plus des éclats légendaires Il te donne Sa forme rare Tu peux aussi Les dropper directement En rare Si tu as un peu plus de chance Mais c'est là Le problème C'est que Les manières Dont tu as besoin De les dropper C'est de farmer Mais vraiment beaucoup C'est à dire Quand tu veux Des amplificateurs Que ce soit de base Ou rare Il te faut farmer Des assauts épiques Ou des épreuves Donc des activités Un peu plus chiantes Dans l'idée Enfin assez courtes Mais certaines chiantes C'est à dire Que quand tu dois farmer 50 assauts à la suite Pour avoir Je ne sais pas 30 amplificateurs Puisque des fois Il te faudra 3 rares Je ne te cache pas Que c'est un petit peu Agaçant Parce que c'est toujours Souvent les mêmes assauts C'est à dire Le champ de Savatoun Pour ne citer Que celui là Donc je ne te cache pas Que dès ce moment là Tu es en mode Bon c'est quand même Très agaçant Le fait aussi Qu'ils aient rajouté Des assauts D'Osiris Donc de cette malédiction D'Osiris Mais que en fait C'est basiquement Des missions Que tu as dans la campagne Mais juste Sous forme d'assauts Ça aussi ça fait que C'est un petit peu Le côté négatif J'ai envie de dire Une chose aussi C'est qu'ils ont aussi Mis le principe De non farmer De manière chinoise C'est à dire Que tu ne peux pas Spécialement Farmer à la suite Les coffres Etc Pour avoir des cultures Adiolaires Sachant que les cultures Adiolaires Tu les chopes dans les coffres Je tiens à préciser Donc les fameux coffres Qu'il y a Sur les espaces De patrouille Tout simplement Donc que ce soit Mercure ZME Etc Ou tout simplement En faisant des événements Épiques Ou basiques Qu'importe l'événement Mais en général Tu en droppes A ces endroits Et c'est ça le problème C'est que ça force Beaucoup de trois farms Donc c'est pas un problème De farmer Sur Destiny On a joué tous A Destiny Enfin je l'espère pour vous Comme ça vous avez eu la chance De voir ce que c'est Vraiment Le jeu par excellence C'est Le problème C'est que C'est pas gratifiant A 100% De farmer Toujours la même chose C'est à dire que Certaines personnes Ont cette capacité De farmer Et moi le premier Toujours de faire Les choses en boucle C'est à dire que Par exemple Je sais pas Genre avancer Et reculer Avancer et reculer Tu vois dans l'idée Genre c'est le truc Le plus basique Mais fais le 300 fois Et tu vas voir Que peut-être Que ce avancer et reculer Va taper sur le système Tu vois Et c'est peut-être ça Le problème Qui fait que Destiny 2 Commence un petit peu A Ce côté farming N'est pas Proliférique Pour le jeu Dans l'idée Tu vois Genre c'est pas Gratifiant Dans l'idée Et c'est peut-être ça Le problème Qui fait que Ce DLC N'est peut-être pas Aussi rentable D'acheter Que Le prochain DLC Je ne sais pas Après le problème C'est qu'il y a aussi Une certaine nuance Qu'il faut bien prendre en compte C'est à dire que Si vous n'achetez pas Ce DLC Vous serez forcément En retard Sur certains équipements Sur certains Rien que par le niveau De lumière Rien que par le niveau De lumière Rien que sur ça Vous serez en retard Vous aurez peut-être Pas les équipements De la forge tout de suite Et pourtant Ils seront incroyables Sur je ne sais pas En PVP En PVE Ou bien dans le raid Tu vois par exemple Donc c'est vraiment Des choses Il y a certaines nuances Qui fait que Si tu n'achètes pas Spécialement Directement Le DLC Et bien Tu seras forcément En retard Donc le problème C'est ça C'est que Il y a un côté Obligation D'acheter Juste pour pas être Largué Par tous les gens Qui farment le DLC Et le côté Si tu ne l'achètes pas Quoi qu'il arrive Si tu n'achètes que le prochain Quoi qu'il arrive Tu vas être en retard Donc je ne sais pas Si c'est une bonne chance De ne pas l'acheter Après je te donne mon avis Personnellement Je pense qu'il faut l'acheter Pour la simple et bonne raison Ça donne quand même du contenu Donc si tu as lâché Destinium Parce qu'il n'y a plus de contenu Ça donne du contenu Donc ça te donne Une autre espérance de vie Plus ou moins longue Si tu as de la chance Parce que ça marche beaucoup La chance Rien que pour farmer Ces fameuses cultures Radio-laire Donc comme tu as peut Bien le comprendre Tout se passe Autour de la culture Radio-laire Des amplificateurs Et des fleurs Des maillons Ça se passe Uniquement autour de ça Il faut bien le comprendre C'est à dire que C'est les éléments Qui tiennent Que le DLC Dure longtemps C'est pas du tout La campagne Et c'est ça le problème aussi C'est que c'est pas du tout La campagne Malgré qu'il y ait Une quête cachée Du paradoxe parfait Pour tout simplement Avoir Le fameux pompe De 514 Ça ne fait pas Que la durée de vie Du jeu Est prolongée C'est vraiment Ce côté farming Et c'est peut-être Ça le problème C'est que Il n'y a que Ce côté farming Certes Ça te donne Des équipements Qui vont augmenter Ta lumière Je suis assez d'accord Sur ça C'est à dire que Les équipements Les armes Que tu vas avoir Dans la forge T'augmentent forcément Ton niveau de lumière Que ce soit Sur ton principal Secondaire Ou puissante Quoi qu'il arrive Ça augmentera Le niveau de lumière Le problème C'est que Ça augmente que ça Voilà C'est ça le problème C'est que ça augmente que ça Parce que Si tu prends mon cash Genre les équipements Des armes J'avais très rapidement Tout à 335 Mais Les équipements De la tenue Ils restaient bloqués A 320 330 325 Dans l'idée Tu vois Et c'est ça le problème C'est ça le problème C'est que Ça augmentait pas Le résultat Ça n'avait pas de vraiment De réelle technique Pour monter Ton casque Ton torse Tes bras Et ça requiert Que de la chance Et c'est peut-être Le côté un petit peu Trop chance Qui fait que La durée Enfin Le lassement des gens Est plus grand Parce que On est dans une Dans une période Où On veut tout Très rapidement Et c'est pour ça Qu'on veut pas Spécialement Attendre à certains moments D'où notamment Les vidéos sur internet Tu peux regarder On aime regarder des vidéos Très très courtes Parce que Les choses sont très rapides Voilà Voilà C'est mon avis Sur la question Donc Tu peux donner ton avis Dans les commentaires Est-ce que C'est bien ou non D'acheter ce DLC Bien évidemment On ne dit pas Non c'est nul Oui c'est bien Essaye d'argumenter D'être un minimum constructif Et de me donner ton point de vue Sur la situation Et notamment Parce que personnellement Si je prends mon cas J'ai pratiquement Mes trois persos Qui sont à 335 de lumière Et j'ai absolument Tout forgé à la forge Et c'est là le problème Voilà C'est là le problème Sur ce c'est ici Qu'on va cesser J'espère que tu as apprécié cette vidéo Si c'est le cas Un petit pouce bleu Ça fait plaisir Partage la vidéo Pour avoir un autre avis De quelqu'un d'autre Tout simplement Et abonne toi Si tu es nouveau Et que tu es tombé Cette vidéo par hasard Voilà tout simplement Allez à plus Sous-titrage ST' 501